C'est à l'invitation de la Présidente, Madame Georgette Bertin-Pourchet, que Sa Majesté impériale Olivier Dandialistan, actuel secrétaire général de l'organisation de la micro-francophonie et son Altesse Sérénissime Jean-Pierre Quatre Degmort, au commissaire de l'OMS, se sont rendus le 1er octobre 2017 en République du Sauget. Au programme du week-end, la journée des citoyens d'honneur du Sauget, une fête annuelle extrêmement populaire, d'autant plus marquante que cette année, la République fêtait ses 70 ans d'existence. « 70 ans ! Pas la Présidente, mais la République ! 70 ans ! Et je dirais que cette République, elle n'a pas une ride comme Madame Georgette ! Vous voyez pas ? Ah, c'est pas bien ! » Après une petite promenade matinale parmi les très beaux paysages de la région, les deux chefs d'État se sont rendus à Mont-Benoît, où ils ont été accueillis de manière fort sympathique et souriante par leur homologue Sauget, après avoir bien sûr fait état de leur laisser passer à la douane locale. Ils ont d'abord pu parfaire leur connaissance de cette micro-nation, située dans le Haut-Dou, en visitant son très beau musée, à proximité du cloître de l'abbaye de Mont-Benoît. Les représentants micro-francophones ont ensuite assisté à la traditionnelle messe aux côtés de la Présidente et des autorités locales, dont la sous-préfète de Pontarlier, Madame Annick Paquet, et le colonel Éric Langlois commandant le groupement de gendarmerie de Franche-Comté à Besançon. Comme chaque année, une cérémonie au Monument aux Morts voisins a ensuite permis à chacun de se recueillir. Avant de prendre la route pour Gillet, Sa Majesté Imperial Olivier a répondu aux questions de la radio-télévision d'Egmorte. Cyr, nous voilà devant l'Auberge de l'Abbaye, qui est le lieu où a commencé la République libre du Saugé. Quel est votre sentiment devant ce lieu ? C'est l'inspiration qui domine. C'est quelque chose de très émouvant, cette République qui fête ses 70 ans cette année. Nous sommes là, secrétaire général et haut-commissaire de la micro-francophonie, à rencontrer la présidente de la République du Saugé, qui nous accueille à bras ouverts avec sourire et sympathie. C'est un grand moment et un gros plaisir pour la micro-francophonie d'ouvrir ses frontières ainsi jusqu'à une micro-nation aussi historique que celle-ci. Donc nous sommes là dans la plus ancienne micro-nation française, qui est également très développée, très ancrée dans les traditions locales. Quelles sont les chances pour la micro-francophonie de pouvoir accueillir cette micro-nation aujourd'hui ? Ce sera au vouloir de sa présidente, mais je crois que, comme nous lui remettrons tout à l'heure un drapeau micro-francophone en signe de sympathie, les horizons, si je puis dire, sont ouverts sous sa perspective. Nous avons aussi sympathisé avec la République de Montmartre, qui est présente aujourd'hui, autant d'occasions de développer la micro-francophonie et de la faire vivre au-delà de ses membres fondateurs et des premiers membres qui nous ont rejoints. Merci à vous. C'est sous un soleil radieux que le cortège officiel s'est ensuite ébranlé en direction de la salle des fêtes de Gillet. Précédée d'un très convivial apéritif à la Nice du Haut-Doux, la cérémonie a bien sûr été ouverte par la présidente Georgette Bertin-Pourchet. Mesdames et Messieurs, chers amis de la République du Saugez. Ah oui, si vous me la mettez dans les yeux, je vais tout faire. Je souhaite la bienvenue à tous. C'est une joie pour nous de vous accueillir, toujours aussi nombreux. Et c'est un encouragement pour tous les bénévoles et pour mes collaborateurs, pour moi-même. Tous sont à cœur d'agir pour la réussite de cette journée et que tout se passe dans l'amitié, la convivialité et je les en remercie. Les convives, venus de tout le Saugez, mais aussi de confréries et communes libres variées, parmi lesquelles la République de Montmartre, ont ensuite pu apprécier les qualités de la gastronomie locale et les parcours des citoyens mis à l'honneur. Appelés sur scène pour clore la cérémonie, les représentants micro-francophones ont pu exprimer leur reconnaissance et leur félicitation aux autorités sojettes. J'ai trouvé de magnifiques horizons autour ce matin, dès que le brouillard s'est levé, que le soleil a brillé, c'était fameux. Et le plus bel horizon, je crois, aujourd'hui, c'est celui que j'ai sous les yeux, en vous voyant là. Je vais vous remercier à tous pour votre accueil. Sa majesté impériale Olivier a également remis officiellement, en signe d'amitié, un drapeau de l'organisation de la micro-francophonie à la présidente Bertin-Pourchet. Un témoignage fort des liens ainsi tissés entre les nations membres de l'OMS et l'illustre précurseur qu'est la République du Saugez. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501